Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel PGI EBP 4.0. Aujourd'hui nous allons aborder la création d'une commande client. Pour cela nous avons trois possibilités d'accéder au menu. Comme d'habitude, soit par l'espace navigation la partie commande, soit par la barre de menu nous irons dans vente, document de vente, commande, soit en dessous de l'icône client nous cliquerons sur document de vente. Alors la création d'une commande peut être réalisée de deux façons différentes. Soit il existe déjà un devis que ce client a accepté, donc dans ce cas là nous aurons simplement à transférer le devis en commande, soit c'est une commande directe sans passer par un devis, et dans ce cas là nous irons sur ajouter commande. Nous allons voir apparaître une fenêtre identique à celle que nous avons déjà utilisée pour le devis. La seule petite différence c'est qu'ici il faudra indiquer en plus de la date du jour de commande, la date de livraison, mais vous aurez toujours à indiquer le code du client, les différents articles proposés, et bien entendu vous aurez en bas à vérifier s'il a droit à une remise globale, à du transport, des comptes, etc. Donc là je ferme, vous savez déjà comment réaliser une commande en direct, puisque on a déjà vu le devis. Alors maintenant passons au devis. Le devis existe, le client l'a accepté, donc nous allons transférer ce devis en commande. Deux possibilités, sur le devis je fais clic droit, et vous voyez apparaître ici transférer. Deuxième possibilité, j'ouvre le devis, ce qui me permet en plus de le vérifier, mais surtout je vais aller dans transférer. Donc je clique ici sur transférer. Il me demande la date de la commande. Alors par rapport à mon exercice, je vais mettre la date, c'est le 16 février. Et à partir de là, je vais simplement lancer. Voilà, le devis a été transféré en commande. Il me demande si je veux ouvrir ce devis. Je vais cliquer sur oui, et je ferme. A partir de là, va s'ouvrir donc la fenêtre de notre commande. Regardez ici, nous avons bien la commande. Alors, ce qu'il vous restera à faire, c'est bien entendu de modifier la date de livraison, puisqu'il y a toujours un délai de livraison, de vérifier si le client n'a pas demandé de modifier certaines choses dans son devis, par exemple des produits en plus. Donc ça, c'est votre travail. Donc, il vous restera plus qu'après à l'enregistrer. Donc ça, c'est fait. Et surtout, à cliquer sur aperçu pour simplement l'imprimer, comme nous avons déjà appris dans d'autres leçons. Donc voilà, je ferme. Je ferme le devis aussi. Si vous voulez regarder un peu la liste des documents de vente, vous voyez ici qu'apparaît ma commande. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite leçon sur la création d'une commande. Et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021